Merci chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Jacquin pour le groupe Socialiste et Républicain. Je subis des pressions madame la présidente, madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président, chers collègues. Nous avons dit la semaine dernière la satisfaction que nous avions de nos travaux parlementaires et du rôle du Sénat en particulier, mais aussi nos déceptions quant à ce projet de réforme et avons voté contre. Aussi aujourd'hui, vous vous demandez avec impatience quelle sera notre position après cette CMP conclusive. Précisément, c'est le rôle de la présente séance d'évaluer le travail de la CMP conclusive. Effectivement, un amendement du rapporteur, et nous avions le même, a permis d'élargir le périmètre social dans lequel s'exerce la conservation des garanties des salariés de SNCF Mobilité. C'était une petite avancée. Mais tout n'est pas aussi rose, chers collègues, et je veux vous dire aussi que notre haute assemblée a perdu dans cette CMP conclusive, mais surtout expéditive. En près d'une heure, la messe était dite, introduction, conclusion comprise, et une cinquantaine d'amendements balayés. Nos rapporteurs avaient bien préparé la séance, ont été très efficaces. L'amendement de notre collègue Fabienne Keller, voté à l'unanimité, a été conservé. Il garantissait une desserte grande vitesse lorsque des engagements avaient été pris lors de la construction des lignes. Mais le sous-amendement Brisson, voté presque unanimement, a sauté. Il visait à garantir les desserts des gares devant être desservis par le prolongement de lignes nouvelles et dont la réalisation a été reportée. Au nom de quel équilibre des négociations, notre rapporteur a accepté cet accord sur le dos de nos territoires fragiles. Et celui-ci de nos collègues Uré et Sido, visant en cas de suppression d'un service, de disposer d'une information de qualité, incluant une étude de la possibilité d'une reprise éventuelle de l'exploitation ferroviaire. Oui, je viens d'évoquer nos si chères petites lignes et l'aménagement du territoire. Dans un autre domaine, pourquoi a-t-on perdu cet acquis de notre collègue Maluré ? Il aurait garanti une information régulière et de qualité au Parlement, lui permettant d'évaluer les grandes orientations de la stratégie nationale dans le domaine ferroviaire. Pourquoi veut-on nous priver d'une telle information ? Enfin, recul de l'avis conforme de leur affaire sur le volet tarification, vous y étiez attaché. J'en resterai là de cette si rapide CMP. Le débat ferroviaire aurait mérité d'être vraiment prolongé, car il avait été fructueux dans l'hémicycle. Mais c'est pour cela. Ne nous vantons pas trop fortement d'une CMP conclusive, alors que nous nous battons en même temps pour plus de démocratie parlementaire, pour un rôle fort du Sénat, comme le fait si bien notre président et notre vice-présidente. Ne nous vantons pas trop, car nous acceptons des ordonnances, il en demeure, et beaucoup restent à écrire sur cette réforme. Aussi, au-delà de ce qui va être désormais dans le champ législatif, nous prenons date pour la publication du texte des ordonnances, et serons très vigilants sur leur contenu. Car je me répète, nous n'avons pas d'études d'impact, ni d'avis du Conseil d'État, et avons légiféré au doigt mouillé. Voici nos trois points de vigilance. Premier rendez-vous dans six mois pour les articles 2, 3 et 4, car ainsi nous en saurons plus sur l'aménagement du territoire, les petites lignes. Qu'en sera-t-il réellement de l'équilibre économique des desserts, des TGV dits déficitaires, et de l'évolution des péages ? Car c'est par une baisse des péages globales que vous comptez relancer la machine ferroviaire. Et pour rester dans le domaine de l'aménagement du territoire, nous serons vigilants aussi sur la question des petites lignes sujets, qui étaient habilement différées par le Premier ministre, alors qu'il y a de quoi être véritablement inquiet. Rappelons-nous l'approche choquante et malthusienne du rapport Spinetta, qui proposait d'accélérer encore la poursuite de l'attrition du réseau. C'est un ciseau, ça. Nous sommes inquiets également des capacités financières futures de nos régions relativement à cette question. Deuxième rendez-vous dans 12 mois pour l'article 1, qui porte sur la nouvelle organisation de l'entreprise, transformée en société anonyme. Madame la ministre, vous n'avez pas su nous convaincre sur la plus-value réelle de la société anonyme, plutôt que l'EPIC, qui permettait d'affronter l'ouverture à la concurrence. Pour le financement de cette industrie très capitalistique, ce statut est défavorable. L'incessibilité des capitaux est garantie, tant qu'une nouvelle loi, bien sûr, ne revienne dessus, nous l'avons dit. Mais déjà, qu'en sera-t-il de l'incessibilité des capitaux des filiales de la SNCF, comme Gare et Connexion, ou de Fret SNCF ? Tiens, Fret SNCF, vous nous avez annoncé en cours de débat la filialisation, sans qu'elle ne soit débattue. Avez-vous des présaccords avec nos amis chinois et leur incroyable projet des routes de la soie ? Je vous invite, chers collègues, à lire le rapport de nos collègues Jourda, Alizar, Kourcial et Guérini sur cette question. A sa lecture, vous comprendrez pourquoi, depuis le début de nos débats, nous plaidons pour le Fret, car c'est le même réseau qui le porte et qui peut l'amortir. Il ne peut y avoir de nouveaux pactes ferroviaires sans traiter de cette question. Depuis l'annonce par le Premier ministre de la Transformation en ESSA, nous avons une claire suspicion de volonté de privatisation tôt ou tard. Lisez simplement les échos d'hier et les intentions du ministre de l'Économie sur son projet de vente d'autres monopoles, justifiant que l'État n'a pas vocation à diriger des entreprises concurrentielles. Nous demeurons inquiets et pour le moins perplexes. Madame la Ministre, j'ai par contre été convaincu sur la nécessité d'une plus grande unité du système ferroviaire. Le rail doit parler au train, effectivement. Il s'agit de sécurité, bien sûr, mais aussi de limiter les interfaces trop nombreuses. Mais sur ce point, vous avez ici reculé devant des approches libérales visant surtout à mieux garantir une rapide ouverture à la concurrence, au risque d'inquiéter la mécanique complexe du ferroviaire. Nous serons particulièrement vigilants sur la façon dont vous articulerez cette volonté de séparation stricte entre mobilité et réseau, dorénavant chacune filiale de la même holding, mais ne pouvant dialoguer efficacement. Vous avez annoncé une reprise ultérieure de la dette. Très bien. Merci au gouvernement précédent de vous avoir permis de le faire, en passant le déficit de 5,2% en 2012 à moins de 3% en 2017. Mais vous imposez des efforts colossaux de productivité à SNCF Réseau, dont Acte, avec une règle d'or intensifiée qui risque d'attenter au développement du réseau, sans que nous n'ayons de visibilité sur l'impact de cette décision. Mais Madame la Ministre, évoquant cet article 1, je vais vous rendre hommage. Il me semble que votre vision a évité une libéralisation trop sauvage à l'anglaise et a évité de dynamiter l'opérateur historique, ce que certains ici ou là portaient. Il n'y a pas de mets dans cet hommage, Madame la Ministre. Troisième point de vigilance, rendez-vous également dans six mois pour l'article 5 bis pour les conditions de négociation de la convention collective et le transfert des personnels. Alors là, il y a des mets. Nous y voilà, la fin du mythique statut, la tête des cheminots. Mais quelle méthode, quel gâchis, pourquoi avoir ainsi brutalisé les cheminots et déclenché l'une des plus grandes grèves de la SNCF ? Elle n'est pas finie, mais que de temps perdu, Madame la Ministre. Vous le savez, nous sommes favorables à l'ouverture, maîtrisés à la concurrence et avons engagé d'importantes réformes en 2014, ainsi que voté le quatrième paquet ferroviaire en 2016. Les négociations de la nouvelle convention collective du ferroviaire avaient été lancées en 2014. Pourquoi ne pas avoir pris le relais de ces discussions dès votre arrivée aux responsabilités, tant vous connaissiez bien le dossier ? Je m'interroge sur la gestion de cet aspect des choses, sur coût estimé du statut, plus ou moins 10 millions d'euros par an, coût direct de la grève pour SNCF, 400 millions d'euros. J'ai bien parlé du coût direct. Je rappelle que le chiffre d'affaires de SNCF dépasse les 31 milliards d'euros. J'ai rappelé à plusieurs reprises que le nombre de personnels sujets à transfert d'ici 5 ans serait seulement de quelques centaines, moins de 1 000 en tout cas. C'est cela qui bloque la négociation, car il s'agit de définir pour les 130 000 cheminots leurs futures conditions de travail. On comprend leur anxiété pour ceux qui souhaitent la comprendre. Nous aurions pu limiter encore par le débat le champ de cette cinquième ordonnance relatif aux transferts de personnel et aux flous persistants. Nous portons depuis le début une logique de mieux-disant social qui aurait permis un dialogue construit entre les opérateurs et les salariés, parce que le ferroviaire est non délocalisable et nous n'avons pas besoin du dumping social. Nous comptons beaucoup sur la réunion tripartite de demain, réunissant heureusement les représentants salariaux et patronaux du secteur ferroviaire en votre présence. Vous avez les moyens de faire cesser la grève. Vous les avez encore. Ce projet de loi n'est donc en rien la révolution ferroviaire annoncée. A ce jour, pas de visibilité financière sur le nouveau modèle industriel et pérenne de relance du ferroviaire. Deuxième point, rien n'est dit sur le fret. Troisième point, c'est une réforme du XXe siècle, car elle n'ambitionne pas de relever la question de la mutation écologique en conformité avec notre engagement européen et mondial dans le plan climat, utilisant le potentiel de massification du rail, utilisant son rendement énergétique exceptionnel, utilisant également la révolution numérique pour le moderniser plus encore. Dernier point, c'est une réforme à l'envers. Nous l'avons déjà dit, la loi sur les mobilités aurait dû venir bien avant. Et bien des débats ont été tronqués là-dessus. Je conclue. Vous avez porté deux réformes. L'une centrée sur le ferroviaire et sur lequel je viens de réitérer mes critiques et interrogations. Et l'autre, c'est une réforme prochaine du social avec cette suppression brutale du statut des cheminots. Il y a confusion entre les genres. Ce nouveau pacte ferroviaire est aussi le nouveau pacte Les Républicains en marche sur le dos des cheminots. Madame la Ministre, chers collègues, Nous voterons contre ce projet de loi. Et vous donnons rendez-vous sur les prochaines étapes. Nous ne gouvernons pas la France comme l'on dirige une start-up. Merci.